C'est Emma qui a préparé le dîner et qui a mis la table. Et elle a aussi fait le ménage et l'a le suivi. Non, j'ai passé la serpillère dans la cuisine. C'est pas fou de faire ça, ni faire les courses, ni nettoyer la maison. Ça vous embête, vous me trouvez envahissante. C'est ma future emplaçante. Tu trouves pas ça un peu bizarre ? Bon bah je vais aux toilettes, vous me gardez mon sac ? Cette fille, elle avait une idée derrière la tête. Je crois qu'il vaut mieux poser les limites tout de suite. Vous devez penser à vous maintenant. Non, je pense surtout à ceux qui ont voulu une autre perte. Tenez votre salaire de la semaine. Vous en aurez autant dans quelques jours, dès que Mélanie sera dans votre lit. Vous êtes encore plus belle que d'habitude ce matin. Je suis pas la femme qu'il vous faut. Elle a peur pour son couple, il faut absolument qu'il continue à s'engueuler. T'as de la chance d'avoir le cœur à rien. Je sais, ce qui est arrivé à Jamila, c'est horrible, ok, mais je le sais aussi bien que toi. Non, on dirait pas. Je me faisais une joie de le retrouver, mais là j'angoisse à l'idée de passer la soirée avec lui, tu te rends compte ? Je veux vous aimer comme vous méritez d'être aimé. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Salut Salut Je suis venu voir comment t'étais installée. C'est pas mal, hein ? T'as l'eau émeublée, là ? Cher ou pas ? T'es sûrement pas venu par les immobiliers, alors dis-moi ce que tu veux. Compte de tes nouvelles ? Je m'inquiétais un peu. De quoi ? De moi ? Bah ouais, de toi. On avait rendez-vous samedi pour faire du cross, tout de suite. Mais t'es sorti de la tête, je suis désolé. Je t'ai un peu laissé plusieurs messages, quand même. Ouais, mais j'étais trop mal, dans ces cas-là, j'ai envie de parler à personne. Bon, et qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Mélanie. Elle me rend dingue, cette fille. Ça, je sais, mais c'est pas une raison, hein ? Non, tu sais pas. Vendredi, on s'est embrassés. Je comprends pas. C'était super fort, on a eu du mal à se quitter. Depuis, elle prend pas mes appels, elle répond pas à mes messages. Elle doit culpabiliser à cause de son mec, non ? Mais c'est ça qui rend malade. J'ai peur qu'elle regrette, qu'elle me dise qu'elle veut plus me voir. On prend peut-être le temps du week-end pour réfléchir, t'y as pensé à ça ? Je supporterais pas de la perte. Bon, allez, j'ai pas un rendez-vous d'un comédie. Je t'en viens de faire du cross. Non, 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 j'ai pas envie. Mais bouge un peu, là, allez ! J'avais arrêté la moto, grâce à toi, j'ai envie de me remettre. Allez, viens ! J'ai vraiment pas envie, là. Dans l'état où je suis, je risquerais de me planter. Tu vas faire quoi, midi ? Tu pourrais venir déjeuner au Mistral, non ? C'est ça, pour te regarder bosser et manger tout seul. J'ai pas l'intérêt. Ouais, c'est vrai, c'est pas l'idéal. Dis-moi, ça fait longtemps que je suis pas allée à Paris et on pourrait peut-être profiter de ton congé pour se faire un petit séjour là-bas, non ? Quoi faire ? Ben, je sais pas, pour se balader en amoureux, pour faire les boutiques pour Noël, ça changeait les idées, quoi. Parce que tu crois qu'en ce moment, j'ai la tête à faire du shopping et du bateau mouche ? Je suis sûre que si on passait quelques jours ensemble, juste toi et moi, ça te redonnerait du courage pour affronter la suite. Pas tant que Djamila sera dans cet état. Tout ce que je veux, c'est qu'elle s'en sorte. Mais tout le monde le veut. Mais la vie continue et... Et moi, j'existe aussi. Oh, arrête de penser à toi. Tu vois pas que j'ai des soucis ? Je pense pas à moi, je pense à nous. Pourquoi tu me repousses comme ça, je... On dirait que tu partages rien avec moi, j'essaie de t'aider, Malik, c'est tout. Je sais, je sais. Tu peux rien pour moi. Ok. À ce soir. Je rentrerai tard. On va à l'hosto. C'est dur pour Samia, je passerai la soirée avec elle. Bon courage, alors. Maman, pourquoi tu m'as pas réveillée ? Je suis à la bourre. Bonjour, Johanna. Vous avez bien dormi ? Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous voyez, je prépare la table pour le petit déjeuner. Et ma mère... Je suis là. Emma ne s'est pas débarrassée de moi si c'est ce qui tourmente. Elle a apporté des croissants, c'est sympa, non ? Bah oui, je passais dans le quartier, et puis j'ai vu ces viennoiseries toutes chaudes chez le boulanger, et je me suis dit... Tiens, si je venais taper l'incruste pour le petit déj. Oh, Johanna. Non, mais c'est vrai, vous avez rien d'autre affaire que de traîner dans les rues à 8h du matin. Je me prépare pour le moment où je reprendrai la classe de votre mère. Puis j'ai un mal fou à me réveiller, en général, je mets trois réveils différents, alors... Attends, mais c'est pas cette semaine que tu devais commencer ton congé maternité ? Si, mais ma directrice m'a demandé de prolonger, et j'ai accepté. Mais t'es dingue, maman, tu vas pas tenir ! Allez, viens manger, prends un de ces délicieux croissants. Non, là, j'ai plus de trés. J'ai laissé un message à Zakir, il m'a pas rappelé. Oui, il a décidé de prendre un peu de recul. Il a pas apprécié qu'on lui colle sur le dos toutes les embrouilles du quartier. Samia, tu vas pas recommencer à te monter la tête. En tout cas, ça fait plaisir de voir que j'ai encore moins un pote. Bon. Renaud, rentre ! Salut, Samia. Je suis passé prendre des nouvelles. Pleasure de te revoir. J'ai appris aux infos pour ta cousine. Qu'est-ce qu'ils en ont parlé de cette histoire ? Ça, pour raconter des conneries, il y a toujours du monde. Et ça va, tu tiens le coup ? Ouais, mais c'est... C'est dur, mais on se soutient avec mon frère. On espère qu'elle va s'en sortir. Et sinon, t'habites toujours avec Juliette ? Si tu espérais nous surprendre en petite tenue comme à la belle époque, c'est raté. Elle a vu de chéninant, maintenant. Ah bon ? Ouais. Puis avec tout ce qui s'est passé dans le quartier, il y a pas mal de tensions, même entre nous. Par contre, je te trouve en forme. Il va falloir que tu nous racontes tes aventures. T'es toujours dans l'informatique ? Ouais. Mais j'ai changé de boulot. Maintenant, je mets en place des solutions Internet et Intranet dans les boîtes. Alors du coup, je voyage dans la France entière. C'est incroyable comme t'as changé. Merci, ça me fait plaisir. C'est vrai que t'as l'air vachement plus à l'aise, là. Ça, c'est parce que j'ai passé un cap. Ah, et quel genre de cap ? J'habite plus chez ma mère. Wouah ! Il va falloir que tu nous racontes tout ça. Il y a plein d'offres d'emploi dans ce journal. Je les ai toutes lues. Franchement, entre les arnaques, les plans pourris, les propositions d'esclavage, ça, c'est sûr, t'as que l'embarras du choix. Attends, regarde, celle-là, tu sais pas du roller ? Ouais, un peu comme tout le monde. Eh ben voilà, si tu veux, tu peux distribuer des tracks pour un opératoire de téléphonie. Et pourquoi tu veux pas que je te donne un peu d'argent ? Je squatte chez toi, c'est normal. Déjà, tu fais les courses et grâce à toi, je meurs pas de faim. Mais arrête, Ninon, tu veux pas qu'on essaie d'être simple ? J'ai de l'argent, t'en as pas en ce moment. On partage, à fond, c'est tout. On en a déjà parlé. C'est non. Dis, dans ta famille, il n'y a personne qui t'aide ? Si, il y a ma grand-mère, mais bon, je peux envie qu'elle m'entretienne. Tu peux pas planter ton année à Sciences Po parce que t'es fauchée. Non, ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai un petit cours d'économie. Ça me donnera peut-être des idées pour m'enrichir. Attendez, vous voulez pas qu'on fasse un truc tous ensemble ce soir ? Ça peut être cool, non ? Moi, je peux pas. Dîner de famille. Et moi, franchement, je ne suis pas de très bonne compagnie en ce moment. Eh ben justement, ça te changerait les idées. Ça va ? Tu t'ennuies pas trop ? Ben non, pourquoi ? Ben comme ça, je me demandais. T'as pris rendez-vous pour tes cours de rattrapage ? Non, pas encore. Bon, t'as payé ces cours, ce serait dommage de pas les utiliser. Je vais m'en servir. Vous avez été cool avec moi sur ce coup-là. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Tu vas voir, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Ben oui, y a pas de raison. Ben t'inquiète pas, je vais les appeler aujourd'hui. Ben pourquoi tu le fais pas tout de suite ? Comme ça, tu seras tranquille. Si tu veux. T'as le numéro avec toi ? Je l'ai mis dans mon portable, en fait. Oh, ben c'est pas bête, ça. Je suis pas là, laissez-moi un message. Oui, bonjour, monsieur. Clément, c'est moi. C'est pour savoir si ça tient toujours le coup qu'on doit faire demain ensemble. Bon, il faut absolument faire un truc pour Ninon. Ben ouais, t'as un boulot intéressant, bien payé, avec des horaires souples. Moi, non. Mais je sais pas, peut-être que ton père ou ta soeur... Écoute, si elle n'accepte pas l'aide de sa grand-mère, ça m'étonnera qu'elle accepte l'aide de la famille Frémont. Je sais pas, elle me fait flipper. J'ai l'impression qu'elle déprime complètement, là. À mon avis, le problème de Ninon n'est pas fondamentalement l'argent. Ah bon ? Ce qu'il a mine, c'est d'être seule. Et c'est plus difficile de trouver l'amour que de trouver un boulot. Mais attends, Juliette, Ninon, elle est hyper mignonne. Elle peut trouver un mec en claquant des doigts. Oui, mais elle s'est souvent fait avoir. Le dernier date, c'était Samuel. Merci. Ouais, c'est vrai que c'était une belle enflure, celui-là. Dis, va pas t'imaginer que je suis parano, mais tu crois qu'elle a toujours des sentiments pour Rudy ? Alors là, oui, t'es parano, il n'y avait plus rien entre eux. Non, mais ça va, je suis pas inquiète. C'est juste que j'aimerais bien l'aider. Trouve-lui un mec. Non, allez, sérieux, faut qu'on s'y mette, là. On est parti à elle, bientôt. Tu vas quand même pas travailler jusqu'au jour de l'accouchement ? Non, bien sûr, mais Emma n'est pas encore prête à me remplacer. Tu vois pas que t'exagères un peu ? Ah non, non, crois-moi, dès qu'elle va se retrouver en face de mes CM2, elle va se liquéfier. Jusqu'à quand ton ex-future remplaçante compte squatte à la maison ? Oh, sois un peu compréhensive, Johanna. Elle est seule à Marseille, elle vient de se faire plaquer. On la soutient, c'est la moindre des choses. Mais attends, on n'est pas SOS amitié non plus. Dis donc, la semaine dernière, quand elle faisait le ménage et la lessive, t'étais bien contente sans parler des courses que je t'avais demandé de faire. Oui, mais là, je commence à me demander si elle attend pas quelque chose en échange de toutes ces gentillesses. Un peu de chaleur humaine, on peut lui accorder ça, non ? Et puis je te prierai d'être aimable avec mon amie Emma ce soir. Ce soir ? Oui, je l'ai invitée à dîner, on va travailler un peu, puis on sera une petite soirée entre filles à regarder un DVD. Ça peut être sympa, non ? Oui, génial, ouais. Allez, à ce soir. Ciao. Tiens, dis-moi, tu connais pas un moyen pour éloigner les emmerdeuses, toi ? Tu veux parler de la nana qui remplace ta mère ? Eh oui, elle est tellement sympa que ça en devient presque flippant. Et tu as besoin que ton tonton préféré te donne un coup de main pour l'éloigner, c'est bien ça ? Ok. J'ai proposé à Manique un petit séjour à Paris et il m'a envoyé bouler. C'est peut-être pas le bon moment, non ? C'est jamais le bon moment avec lui. Plus ça va, moins on se comprend. Il faut que tu sois patiente, Mélanie. Tu t'écroches pas ? Non. Je sais que c'est, je préfère pas lui parler. C'est Alexandre ? Il m'a appelée tout le week-end, il m'a laissé 10 000 messages. Mais il est gonflé, lui. Décroche, il dit lui d'arrêter de horceler. C'est pas si simple. Pourquoi, enfin ? Je sais qu'il te déplaît pas, mais ça va, c'est pas la peine qu'il te force la main. Ok, c'est de ma faute. Vendredi, il a essayé de m'embrasser, je me suis laissée faire. Ah oui, d'accord. Je comprends pas. Pourtant, j'aime Malik, mais il est tellement distant avec moi en ce moment que c'est difficile de résister à Alexandre. Écoute, faut pas que tu te sentes trop coupable, un petit baiser, c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je viens parler à Mélanie. A propos de quoi ? C'est important. Et personnel. Ok, j'ai compris, je vous laisse. Vas-y, pourquoi tu décroches pas ton portable ? Bonjour. Bonjour. Tu dois être Estelle. Bah oui. Renaud, je suis un ami de Rudy. Ah, salut. Il galérait pour installer son logiciel vidéo, donc je suis passé pour m'en occuper, parce que je suis dans l'informatique. Très bien. Bah, ça te dérange pas pour moi. Par contre, si tu cherches Rudy, il est à la boxe. Ça doit être pour ça qu'il répond pas à son téléphone. Ok, merci pour l'info. Dis donc, ça a l'air compliqué ton truc, hein ? Ça permet de faire de l'animation 3D, en fait, qu'on peut coupler avec un mix musical. Ça s'appelle du VJing. Ouais, bah c'est du chinois pour moi. Mais ça s'apprend comme le chinois. Enfin, une fois qu'on connaît le langage informatique, ça devient fascinant. J'imagine, oui. Et tu le connais depuis longtemps, Rudy ? À peu près un an et demi. Mais ça fait un petit moment que je viens plus dans le quartier. Et puis, j'étais plus proche de Juliette et Samia. Ok, donc tu connais toute la bande. Ouais. D'ailleurs, je fais une fête vendredi soir, pour ma pendaison de crémaillère. Et vous êtes invité. Bah c'est cool. Et tu t'installes seul ? Oui. Ta petite copine va pas habiter avec toi. Ça, ça risque pas. J'ai pas de petite copine. Bien. Enfin, je veux dire, tu fais quoi ce soir ? Ça te dirait de venir prendre un verre avec nous ? Il y aura Ninon. Tu la connais ? Ninon, ouais, ouais. Ouais. Pas très bien. Parfait. Comme ça vous ferait connaissance. D'accord. Je suis désolée qu'Alexandre aille mal à cause de moi, mais je peux rien faire pour lui, moi. Pardon d'insister, mais il va pas bien du tout. C'est à ce point-là ? Oui, c'est à ce point-là. Il n'y a plus goût à rien. Il attend qu'une chose, c'est que vous lui fassiez signe. Mais si j'y vais, ce sera pire. Mais si vous voulez plus le voir, vous lui dites, d'accord ? Mais il n'y a rien de pire que d'espérer comme ça dans le vide. Ok, c'est bon. Je vais y réfléchir. Je suis désolée de me mettre tout ça, mais Alexandre est devenu un ami et... Ne vous excusez pas, je comprends. Ok. Merci. Il ferait mieux de balayer devant sa porte celui-là au lieu de jouer au conseiller sentimentel. T'as entendu ? Ouais, ouais, à peu près. Tu vas faire quoi ? Je peux pas laisser Alexandre dans cet état-là. Je vais lui parler, je vais lui expliquer que j'aime Malik et qu'il doit passer à autre chose. Tu vas le voir quand ? Je vais pas aller le voir, je préfère l'appeler. Si tu fais ça, Alexandre va penser que t'as peur de te retrouver seule avec lui. Il va pas te lâcher. Et il aurait raison de penser ça. Je sais pas où j'en suis et si j'y vais, j'ai peur de craquer. Mais à mon avis, c'est justement en voyant Alexandre que tu sauras où tu en es. Au moins, t'auras pas de regrets. Ouais. Ouais, t'as raison. Je vais clarifier mes sentiments une bonne fois pour toutes. Bon, alors vous avez compris pour la règle de trois. Et surtout, il faut que les enfants prennent ça pour un jeu. D'accord. On regarde le film maintenant ? Mais décidément, vous êtes comme les enfants, vous arrivez pas à rester concentrés. Alors, pour ce soir, j'ai loué sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Génial, ça fait des années que j'ai envie de le voir. Johanna, ma chérie, tu nous fais une place ? Oui. Je fais même toute la place parce que moi, les films de vieux, merci. Et si je nous préparais un petit frishti pour grignoter devant la télé ? J'ai acheté du tofu, je peux vous faire une salade équilibrée et diététique. Non, 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 vous ne vous occupez de rien. Asseyez-vous. Johanna, tu me mets le DVD, il est dans mon sac. Merci. T'attends quelqu'un ? Non. Excusez-moi, mais là, il faut que je parle à quelqu'un. Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça ne va pas du tout. Je suis désolé, vous n'êtes pas toute seule. Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, tout se bouscule dans ma tête. En fait, je ne sais pas si c'est arrivé ou si je l'ai rêvé. Non, mais si quoi est arrivé ? Mais disons que c'est un petit peu délicat, là, d'en parler comme ça. Je peux rester dormir ? Mais oui, attends, évidemment, on ne va pas le laisser comme ça. Oh, merci. Bon, je vais vous laisser en famille, alors. Euh, oui, je suis désolée, Emma, je pense que ça sera mieux. On fera une soirée DVD une autre fois. D'accord. Bonne soirée. Ninon ? Euh, on se connaît ? Oui, je suis Renaud. Renaud Sardi. L'ami de Samia, vous ne vous souvenez pas ? Ah oui, Renaud, bien sûr. Euh, vous avez l'air en pleine forme. Merci. Ben, je vous en prie, asseyez-vous. Non, je suis attendue par des amis, c'est gentil. Oui, je sais, Estelle et Rudy. Ils m'ont proposé de me joindre à vous. D'accord. Ils devraient plus tarder, maintenant. Ouais, j'espère. J'avais pas tellement envie de sortir, mais Estelle a insisté, alors. Elle a l'air d'avoir la pêche, c'est fini. Ouais, c'est le moins qu'au fusil, elle a la pêche, oui. Ouais, à tel point qu'elle accepte mal que les autres aient des faiblesses. Ah ben, justement, c'est elle, tiens. Désolée pour ce soir, on a un imprévu. C'est pas vrai, c'est une blague. Ah ben, j'espère que c'est rien de grave. Non, j'ai pas l'impression, elle finit le message en disant Bonne soirée avec Renaud. Ah. C'est pas possible, elle nous a organisé un rencard, ou quoi ? Je... Je sais pas. Vous buvez quelque chose ? Bah, ouais. Alors, vous habitez ensemble avec Juliette ? Ouais. On pourrait peut-être se tutoyer, non ? J'aurais pu faire du théâtre, non ? Ah oui, t'aurais pu facilement décrocher à Molière, là. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre fille ? Ah, moi, rien. Mais je crois que Johanna avait envie de passer une soirée tranquille avec sa petite maman. Hum hum. Sans Emma. Mais, 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 enfin, elle va se faire du souci. Si ça se trouve, elle va pas fermer l'œil de la nuit. Elle te dérange tant que ça ? Disons que j'en ai marre qu'elle s'accroche à toi comme à une bouée de sauvetage. Mais le plus simple aurait été de me dire les choses clairement. Mais j'ai essayé, maman, à midi, mais t'as rien voulu entendre. À croire que t'as besoin d'affection, toi aussi. Bon, eh ben, moi, je vais y aller. Florian va m'attendre, sinon ça va finir par une vraie dispute. Allez, ciao, les filles. Ciao. Ça va aller ? T'es sûre ? C'est tellement dur de voir Djamila avec tous ses tuyaux partout, ses machines. Ça la maintient en vie, c'est le plus important. On aurait dit qu'elle était morte, elle est tellement pâle. J'ai la trouille, Maliché. J'ai peur qu'elle se réveille jamais. Dis pas ça, elle va s'en tirer. J'ai plein de souvenirs de vacances qui me reviennent en ce moment. Elle est tellement rire, tu te rappelles ? Parle pas d'elle au passé. Je suis sûr qu'on entendra encore son rire. Ah, t'as raison. Tu veux boire quelque chose ? Un jus de fruits, ça ira. Je t'ai même pas demandé des nouvelles de Mélanie. Elle va bien ? Alors, elle, elle est complètement à côté de la plaque. Tu sais ce qu'elle m'a proposé ? D'aller à Paris faire des emplettes de Noël. M'importe quoi. C'est parce qu'elle veut te supporter. Elle aimerait se rapprocher de toi. Paris, elle s'en fout. Je crois plutôt qu'elle réalise pas. Non, mais c'est toi qui réalise pas. La pauvre, elle se sent exclue. T'es pas commode en ce moment. T'arrêtes pas de l'engueuler. Je suis sur le nerf, je suis sur le nerf. J'y peux rien. Ça passera. Fais gaffe quand même. T'es parti à Bruxelles plus de trois mois. Là, tu la calcules pas. Elle va en avoir marre, non ? C'est tout de suite qu'elle veut me plaquer. T'as du bol qu'à t'aime. Tire pas trop sur la corde. Occupe-toi d'elle. Redviens dispo, gentil. Enfin, comme t'étais avant, quoi. Ouais, je vais peut-être un peu déconner. Elle va pas fort, la famille Nasserie en ce moment. Bon, on va pas se laisser abattre. Je t'invite au resto, c'est toi qui choisis. Non, gentil. Vas-y avec Mélanie, je vais rester là. Pas question que je te laisse toute seule à cafarder. Mais non, mais ça va. C'est passé. Samia, j'ai compris ce que tu m'as dit. Je vais arranger les choses avec Mélanie. On va se retrouver. En attendant, je m'occupe de ma petite sœur. OK ? OK. Allez. Et avec le web 2.0, c'est un nouveau monde de fonctionnalités qui s'offre à l'utilisateur. Ah oui ? Bah oui, parce que ça va permettre une interactivité totale entre tous les contenus. On va pouvoir mélanger de l'image avec du son et aussi du blog. Et tout ça sur une même page web. C'est cool. Et pour les entreprises, je t'en parle même pas. Ah non, c'est pas la peine. Ah, je t'embête, j'ai trop parlé d'informatique. Ah non, 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 pas du tout. Non, mais si, c'est ma passion. Et il faut surtout pas hésiter à m'arrêter. Renaud, tout va bien, t'inquiète pas. Mais je suis arrivée chez moi. Alors, ben, merci pour cette soirée instructive. Ben, y a pas de quoi. Peut-être à une prochaine fois. Je me demandais... Et si on prenait un dernier verre ensemble ? Chez toi ? Ah non, ça c'est pas possible. Parce que j'ai pas fait le ménage. Et puis, en fait, je me lève très tôt demain matin. Bon, d'accord, j'insiste pas alors. Bonne nuit, Ninon. Oui, bonne nuit. Vous êtes vraiment des nazes avec votre plan merdique, hein. Pour info, je suis pas assez désespérée pour me taper Renaud Sardi, quand même. Renaud ? Tu voulais me dire quelque chose ? Non, rien du tout. Bonne nuit. Vous pouvez pas me rejeter comme ça, c'est insupportable. Vous saviez que j'avais quelqu'un. Je vais pas te gâcher pour... Pour... Pour un malheureux baiser ? C'est ça que vous vouliez dire ? Je voulais pas vous blesser. C'était bien plus qu'un baiser, vous le savez aussi bien que moi. C'est pas la question. Maintenant, faut m'oublier, c'est mieux. Attends, restez encore un peu. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, si vous partez ? Vous reprendrez votre vie d'avant. Vous continuerai à écrire ? Vous rencontrerez d'autres femmes ? Vous m'oublierai ? Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501